bienvenue bonne soirée bonsoir à chacune chacun je suis très heureuse de vous partager ma vision du monde la vision en fait de la vision de la spirale dynamique en lien avec les écolieux voilà donc merci au réseau des oasis à daphné mais avant elle à gabrielle de m'avoir proposé de faire avec vous ce ce webinaire ce soir voilà en quelques mots qui je suis en tout cas ce qui peut vous intéresser là aujourd'hui j'ai découvert la spirale dynamique il y a une quinzaine d'années je crois une vingtaine d'années peut-être avec jacques ferbert on l'a découvert ensemble et ça a été une approche qui m'a beaucoup permis de mieux comprendre les conflits que j'avais avec d'autres communautés ou d'autres personnes et qui m'a permis de mieux appréhender les différentes visions du monde et de mieux comment dire prendre en compte les différents points de vue à l'intérieur de moi mais aussi chez les autres voilà donc c'est pour ça qu'on a écrit un bouquin tous les deux là dessus et puis j'habite en oasis maintenant depuis une dizaine d'années 11 ans et ça nous est en fait j'étudie je travaille sur la dynamique des groupes depuis depuis 30 ans j'ai toujours été passionné par la dynamique des groupes et du coup voilà mon expérience en écolieux m'a permis grâce à la spirale aussi de comment dire de grandir ensemble notre raison d'être à l'oasis où on est l'oasis mycélium qui est près de montpellier notre raison d'être de grandir ensemble et la spirale dynamique est une approche qui qui nous soutient voilà alors peut-être j'aurais envie de vous poser la question je vous vois pas tous là mais qui connaît pas du tout la spirale dynamique je sais pas vous pouvez mettre un petit voilà que je sache un peu voilà il ya quatre doigts là bas du côté de romain ok qui sait qui la connaît un peu il ya des gens voilà qui a déjà entendu parler qui ok donc on a on a un mix alors je vais partager du coup voilà je pense que ça va être celui là voilà donc je vais juste vous dire un petit peu quels sont les enjeux pour moi de vous présenter cette approche ce soir c'est qu'il me semble dans mon expérience dans ce que j'ai entendu qu'une des plus grandes difficultés dans la dans les habitats partagés d'une manière générale dans les gros groupes c'est la dimension humaine donc comment être sur du long terme comment être sur du durable c'est le premier point le deuxième c'est comment on peut co-créer ensemble notre structure de vie notre dynamique de vie notre modus vivendi nos règles du jeu et comment effectivement on peut chacun chacune d'entre nous évoluer grâce à la rencontre grâce à la relation grâce à la dynamique du groupe et enfin le dernier point c'est comment on peut nécessairement il ya des tensions nécessairement il ya des frictions même dans dans un groupe dans toute relation toute relation passe par des espaces de désaccords de voire de conflits et donc comment est ce qu'on peut transmuter ces tensions de manière à en étant dans une démarche inclusive je vais vous présenter déjà un peu tout ça puis il y aura des temps pour les questions mais si déjà il ya des questions qui arrivent de compréhension n'hésitez pas à le mettre sur le chat et peut-être Daphné tu me les renvoies ok alors comment comment je vais vous proposer la spirale ce soir moi je suis quelqu'un qui qui suit vraiment je suis psychosociologue en fait donc je m'intéresse depuis toujours à l'articulation entre le jeu et le nous et je suis psychosociologue de terrain parce qu'il m'intéresse c'est concrètement sur le terrain comment on peut incarner et mettre en vie mettre réaliser concrétiser nos valeurs donc dans la proposition de la spirale que je vous faire il y aura par moment des petits moments de d'exercice de pratique assez court mais pour aller sentir en fait les différents paliers des différents niveaux de la spirale pas juste intellectuellement mais aussi dans le corps et on va aller dérouler je dirais cette spirale et à chaque fois qu'on va la dérouler à chaque fois qu'on va passer au palier suivant on va aller clarifier en quoi ce palier peut nourrir les relations peut nourrir la dynamique du groupe à l'intérieur de l'écolio et enfin pour finir on ira repérer comment à certains endroits il y a des dysfonctionnements il ya des si on a trop de quelque chose et pas assez d'autre chose alors on va être dans des tensions et on verra comment partir de ces tensions on peut tenter grâce aux autres paliers de la spirale d'aller équilibrer ou réguler la dynamique du groupe alors je vais pas vous faire beaucoup de théories non plus si vous voulez avoir plus d'infos là dessus il ya quelques bouquins sur la spirale dans celui qu'on a écrit que jacques mais voilà il ya pas mal d'écrits mais en quelques mots quand même ça a été proposé cette spirale par clar greff dans les années 70 80 et c'est un modèle psychosociologique c'est à dire c'est un modèle qui va aller mettre en relation l'évolution de chacun chacune l'évolution individuelle et l'évolution des groupes l'évolution des sociétés et l'idée également de cette de cette spirale un des principes de base que ça permet d'appréhender plus de complexité à chaque fois qu'on avance dans l'évolution on est censé pouvoir appréhender plus de complexité en tout cas c'est la proposition que fait clar greff c'est un modèle évolutif comme je vous le disais c'est à dire que c'est un modèle développemental un peu comme celui de piaget pour ceux qui connaissent par rapport au développement de l'enfant donc c'est un modèle qui va proposer l'idée que les individus comme les sociétés comme les groupes traversent différentes étapes différentes différents paliers qui chacun vont avoir vont apporter quelque chose au niveau individuel comme collectif et vont comment dire être adaptés à un environnement et au fur et à mesure que l'environnement évolue que la personne et le groupe évolue on va passer à au stade au stade suivant on pourrait croire et c'est souvent une des critiques qui est faite dans ces modèles développementaux dans celui de la spirale on pourrait croire que c'est un modèle qui voudrait que on se soit mieux d'être à l'étage supérieur que d'être à l'étage inférieur en fait moi j'aime bien voir la spirale comme étant une des couches géologiques qui sont à l'intérieur de nous qui sont dans la mémoire collective qui sont dans nos mémoires individuelles comme vraiment des couches et dans lequel ou des étages d'une maison et dans lequel chaque étage a son importance et l'étage supérieur est pas plus important je dirais même qu'il est moins que les étages qui sont les étages socles qui sont les étages souches voilà donc évoluer veut pas dire nécessairement progresser et on va voir que dans certaines cultures on peut être assez avancé au niveau des stades de la spirale mais en fait il ya comme des lacunes ou comme des manques au niveau des stades plus archaïque plus fondateur des socles et enfin le troisième principe de base c'est que chaque palier est inclus et transcende les étages précédents ça vient pas s'opposer ça vient inclure donc c'est pas une hiérarchie qui vient s'opposer c'est vraiment quelque chose qui vient s'élargir à partir du des souches à partir du socle qui a été fait auparavant ok alors ça c'est un voilà le point de base pourquoi pourquoi la grève se parle de spirale en fait parce que en fait l'idée ça va être que l'évolution va se fait va se faire en passant successivement d'un d'un stade qui est sur la ligne de différenciation de singularisation et de la ligne de socialisation donc en fait il ya deux lignes qui sont là je dirais parallèle une ligne qui dans l'évolution nous permet à chacun d'entre nous mais également à chaque groupe à chaque société mais à chacun d'entre nous d'être de plus en plus singulier de trouver quelle est sa singularité quel est le jeu j e et il ya la ligne de développement qui est la ligne du nous qui est comment je grandis dans ma relation avec les autres donc on voit que ces deux lignes sont parallèles et souvent le risque c'est que si on clarifie pas ce qui se passe dans cette articulation entre le jeu et le nous très souvent on dépense beaucoup d'énergie à soit ne pas oser aller dans le jeu et s'enfermer ou disparaître dans le nous soit être complètement dans le jeu en voulant vraiment s'individualiser en voulant s'affirmer en tant individu au risque de perdre le nous et en fait profondément on a besoin du jeu et du nous et je pense que c'est une des choses qu'on vit dans les écolieux c'est de ramener du nous dans nos jeux dans notre culture qui est une culture qui a beaucoup axé sur le jeu à les écolieux à mon sens viennent nous donner l'occasion d'aller retenter du nous mais pas un nous qui opprime le jeu mais un nous qui qui intègre qui danse avec le jeu voilà alors avant avant d'aller détailler chacun des stades est ce qu'il ya des questions daphné si vous n'avez rien mais sinon n'hésitez pas en particulier si ce sont des questions de compréhension n'hésitez pas à en faire pas voilà donc là souvent on représente la spirale comme ça alors carl greb ça a mis des couleurs qui sont pas spécialement souvent pose la question du sens de ses couleurs en fait il a mis les couleurs chaudes plutôt du côté du jeu à gauche rouge l'orange et le jaune et plutôt les couleurs froides violet bleu vert du côté du nous mais sans plus de sens que ça donc maintenant on va aller regarder à ce qui peut se passer au niveau des groupes et à chaque fois je prendrai un petit pratique et je vous donnerai un ou deux exemples de comment on peut aller dans un écolieux nourrir ce niveau de la spirale je parlerai des cycles après ok donc si on commence en fait si on regarde la naissance que ce soit celle d'un individu ou d'un groupe ça commence par cette cette mise au monde bien sûr l'arrivée physique d'un bébé mais également la naissance d'un de tout groupe et du coup ce 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 premier niveau se passe du côté de la singularisation il ya vraiment cette notion d'arrivée au monde et ce dont a besoin à ce moment là la personne pour pas non je reviens en arrière ce dont d'abord c'est la personne pour vivre c'est de relations fusionnelles le premier type de relation que l'enfant avec le monde ce sont des relations fusionnelles et ces relations fusionnelles c'est également quelque chose qu'on trouve dans les tribus premières c'est également quelque chose qu'on trouve là je reviens d'afrique où je suis allé travailler là bas et vraiment c'est quelque chose d'un nous fort c'est un nous dans lequel le le nous est plus important que le jeu voir le jeu n'existe pas encore donc dans dans notre culture en fait c'est ce niveau primordial ce niveau premier du de la fusion de la relation fusionnelle on le voit pas beaucoup dans nos groupes mais on peut aller le le nourrir parce qu'en fait c'est c'est l'espace de l'unité en fait c'est un espace de 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 fusion au sens d'appartenance au grand tout donc par exemple et c'est la pratique que je vais vous proposer tout de suite c'est alors je vais arrêter de partager quelques instants pour voir plus voilà la pratique que l'on fait pour se connecter à cet espace de reliance qui est un espace en fait méditatif c'est d'aller juste méditer donc c'est ce qu'on va faire là je vais juste vous proposer de lâcher vos crayons de lâcher votre réflexion intellectuelle et de revenir simplement de fermer les yeux de laisser ouvert comme vous le sentez mais juste à de sentir cet espace de respiration à l'intérieur de vous et en même temps de sentir la présence des autres autour même si c'est sous forme virtuelle voilà de sentir cette appartenance cette unité cette reliance au groupe mais cette reliance également à la nature cette reliance à ce qui nous dépasse voilà et juste de sentir dans quelle énergie ça vous met ça me met de revenir dans cet espace de centrage voilà et puis on va revenir on va réouvrir les yeux voilà et puis on va revenir on va réouvrir les yeux et ça c'est quelque chose qui peut être qui en fait apaise énormément les relations parce que justement on revient à l'endroit d'avant la différenciation et donc c'est quelque chose qu'on utilise aussi en réunion par exemple quand on sent que la prise de parole devient tendu il y a posé au centre un gong tibétain par exemple ou tout autre instrument de musique et quand quelqu'un sent qu'on est et dans le conflit il peut faire un son avec ce bol ce qui invite chacun et chacune à se taire et à revenir dans l'espace du silence voilà donc ça c'est le premier stade le stade fusionnel et puis de ce stade fusionnel dans lequel il n'y a pas de jeu et bien le jeu émerge alors le jeu émerge si on voit au niveau individuel au niveau de l'enfant il sort de la relation fusionnelle avec la mère ou avec son entourage et il commence vers un an à être dans ce pouvoir qu'il a sur le monde il commence à être dans la puissance il a envie de maîtriser le monde il a envie d'agir il est enthousiaste il a confiance à tout l'intéresse il y a la curiosité c'est la vie est un superbe terrain d'aventure quand ça se passe bien quand justement l'espace précédent c'est à dire l'espace fusionnel et d'accueil de ce petit être a pu donner cette sécurité intérieure essentielle qu'on va retrouver dans cet espace de fusion dans cet espace de fusion c'est quelque chose qui nous donne une sécurité intérieure d'enveloppe en fait d'appartenance donc le deuxième niveau de la spirale c'est la puissance et cette puissance avant d'en aller voir les dysfonctionnements parce que souvent la puissance nous fait peur dans nos cultures assez structurées la puissance on la confond souvent avec la violence ou avec la toute puissance on associe les deux or la puissance c'est vraiment aussi l'enthousiasme c'est ce qui me donne le courage en fait ce qui me donne la folie de se dire oui je vais aller co-créer un écolieux oui je vais aller placer mon argent ou mettre mon énergie ou mettre mon temps pour aller mettre en oeuvre mes valeurs là je reviens du Sénégal où on avait un séminaire on accompagne sur la prévention de l'excision mais il y a des gens qui sont assez fous là-bas pour aller dire stop à l'excision et ça demande du courage ça demande d'y croire, ça demande de l'enthousiasme ça demande d'être prêt à emmener des gens derrière soi et donc il y a quelque chose de l'énergie de base donc là, pareil, je vais vous proposer d'aller dans la puissance et pour ça je vais vous inviter à vous lever voilà hop, je ne sais pas si vous, voilà et on va juste sentir dans un exercice assez court ce que c'est que l'énergie de la puissance si vous avez des voisins autour, prémenez-les c'est juste un exercice voilà, si vous mettez le son, c'est encore mieux parce que moi je vous entendrais et du coup, ça va monter mon énergie à moi aussi yes, cool, super ready donc je vous invite à être les pieds bien posés dans la terre et c'est pas mal si vous mettez le son parce que comme ça on va sentir l'énergie du groupe super, merci à ceux qui se manifestent nourrir l'énergie alors l'énergie, l'énergie de la puissance et le courage et l'énergie c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour aller se lever le matin, créer, y croire c'est vraiment l'énergie de vie et qui nous invite à sortir de la matrice à sentir la fusion et à oser prendre son bâton, son bâton de pèlerin et de naviguer prêt, donc les pieds bien dans la terre et je vais vous inviter déjà à laisser bouger le corps simplement bailler la laisser sortir les sons la maintenant vous allez simplement faire ce que je fais et refaire ce que je fais d'accord donc la terre la terre on y croit 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 de la terre 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 transpirez, fermez les yeux ok, sentez juste à l'intérieur de vous comment vous sentez l'énergie circuler comment vous sentez les pieds sur le sol et puis tranquillement on va se rasseoir vous pouvez du coup à nouveau fermer au micro voilà comme je vous disais cette puissance moi je l'ai beaucoup rencontré en Afrique en particulier où les personnes avec qui je suis en lien avec qui je travaille là on travaille sur ce comme je vous le disais sur le trauma de l'excision mais comment dans la danse et dans le chant il y a une énergie qui permet de sortir de la souffrance de transmuter quelque chose et de retrouver le courage et l'énergie voilà donc ça c'est des choses de façon moins dramatique mais tout aussi importante dans nos écolieux c'est d'aller voir comment dans nos pratiques on retrouve l'énergie de l'enthousiasme de départ et nous je vous donne un exemple tout bête en ce moment on a un gros travail de débroussallement à faire à cause du feu pour prévenir le feu c'est un gros chantier qui pourrait nous mettre un peu à plat et en fait vraiment on s'invite à aller chercher cette énergie pour mettre en oeuvre et s'accompagner les uns les autres pour mettre en oeuvre ce travail voilà donc ça c'était la puissance vous voyez que la puissance ça amène du côté de la singularisation et que la puissance elle peut être au service d'emmener derrière soi elle est vraiment dans l'enthousiasme dans le courage et on verra dans un deuxième temps quels en sont les risques si ce n'est pas canalisé l'étape suivante qui est du côté du nous c'est l'ordre alors pareil si je reprends l'exemple comment ça se passe pour l'évolution de l'enfant et bien l'enfant il est dans cette puissance qu'on appelle chez nous parfois la toute puissance mais en fait il veut tout tout de suite c'est beaucoup d'impulsivité c'est beaucoup de difficulté à gérer les frustrations parce que le cerveau n'en a pas encore la capacité et ce dont il a besoin en fait c'est d'ordre et c'est ça qu'il va rechercher alors l'ordre ça consiste en quoi ? ça consiste à avoir du cadre en fait du contenant quelque chose qui vient contenir et en particulier contenir les relations entre moi et les autres donc contenir ça veut dire quoi ? ça veut dire en particulier structurer le temps et l'espace quelles sont les règles du jeu dans notre écolieux quelles sont les règles du jeu dans notre groupe qui a le droit de venir qui n'a pas le droit de venir quels sont les espaces comment sont partagés les espaces et du coup cet ordre vient amener une sécurité sur ce qui est autorisé et ce qui est interdit sur ce qui est ce qui fait partie en fait de nos règles qui nous contiennent au sein de ce groupe voilà au niveau de l'ordre donc au niveau de dans nos écolieux par exemple mais même d'une manière générale dans les groupes ce qu'on peut observer c'est qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'insécurité liée au fait qu'on ne sait pas quelles sont les règles qu'il y a du flou que c'est ça manque de clarté et parfois il peut y avoir des relations de domination soumission des rapports de pouvoir qui sont liés au fait que ces règles ne sont pas claires donc souvent dans on peut avoir une sorte d'allergie au cadre j'en faisais partie j'ai envie de dire parce qu'on a vécu souvent des cadres qui sont des autorités qui ont été brutales non-expliquées non-évolutives on verra que ça va être le stade suivant donc du coup on a une grande méfiance vis-à-vis du pouvoir d'une manière générale et du cadre en particulier donc ça va être important de vraiment de voir que ce cadre quand il est utilisé à bon escient vient permettre d'apaiser de comment dire oui d'apaiser et de lâcher les armes et j'aime bien cet exemple qui est celui de la la conduite routière où en fait on est tous ok pour s'arrêter au feu rouge en fait parce qu'en fait on sait qu'on y a à gagner on n'est pas obligé de conduire en étant en permanence en vigilance donc on sait que si je traverse le passage piéton je sais que le 40 tonnes il va s'arrêter la plupart du temps et donc du coup ça permet de relâcher et d'accepter qu'il y a des règles qui fédèrent qui l'on aime et bien je vais vous proposer un petit exercice très court juste pour vous faire sentir un peu pareil l'énergie du cadre je vais donner un cadre de temps c'est à dire que je vais vous proposer une minute et je vais vous demander à chacun d'entre vous d'écrire si possible sur une feuille que vous avez devant vous une phrase sur ce que vous avez retenu de la spirale jusqu'à présent un point que vous avez retenu de la spirale et puis au bout d'une minute je vous demanderai de montrer vos feuilles pour ceux qui le veulent bien voilà donc une minute notez une chose que vous avez compris dans la spirale et quand vous l'avez fait vous l'affichez allez on va donner deux minutes le temps peut-être pour certains d'aller chercher de quoi noter voilà un point vous avez compris la spirale une phrase qui vous vient sur la spirale c'est où ça fonctionne comme ok merci pour ceux qui tous les niveaux ont la même valeur peut-être la base encore davantage Daphné je ne vois pas le tien plus près de l'écran pas de hiérarchie entre les niveaux transcendent et inclus la spirale est évolutive toutes les couches sont importantes la puissance évolution constructive de Katia fusion bébé puissance nécessaire la toute puissance fait peur merci chaque étage porte les étages supérieurs insécurité vient du flou manque de clarté la danse entre le jeu et le nous merci il y a Céline alors Céline je n'arrive pas à te lire alors soit tu nous le lis soit tu ce n'est pas une évolution mais une superposition des couches ok merci ok super donc c'était juste pour vous faire ressentir un peu que ça ça peut être insécurisant pardon ça peut être insécurisant de parler ça peut être insécurisant de dire quelque chose et donc quand il y a du cadre qui clarifie le temps le comment ce que vont faire les autres en fait ça apporte une forme de sécurité sur l'expression de chacun merci donc ça c'était pour l'ordre qui était donc du côté du nous et on continue de s'élargir ou de grandir et après l'ordre à l'âge de raison comme on l'appelle mais maintenant c'est même plus tôt encore les enfants ne se satisferont pas d'une réponse normative c'est pas parce qu'on leur dit c'est comme ça ils vont dire oui mais pourquoi pourquoi tu dis qu'il faut pas être violent et tu viens de frapper mon petit frère pourquoi il y a la guerre alors que etc donc ça va être l'arrivée de la réflexion même si bien sûr elle est déjà là avant mais de cette raison qui vient donc sur l'axe de la singularisation et de cette réflexion qui vient s'interroger sur le monde et c'est grâce à cette réflexion que l'enfant va évoluer qu'il va faire ses propres choix de de ce qu'il aime de ce qu'il aime pas de ce qu'il pense de ce qu'il veut faire dans la vie de etc et c'est aussi au niveau des sociétés ce passage des religions qui posaient les choses de façon normative et dogmatique à des des sociétés qui viennent inclure la dimension de la démocratie la dimension de la démocratie la dimension également de de tout ce qui est recherche scientifique donc la réflexion alors dans si on le ramène maintenant au niveau des écolieux l'ordre comme je le disais tout à l'heure c'est ce qui va vraiment permettre de clarifier en tout cas par exemple nous dans notre écolieux quand quelqu'un vient nous visiter ou quand quelqu'un voudrait intégrer l'écolieux on lui on lui transmet par écrit quelles sont les règles actuelles quelles sont les règles du jeu qu'est-ce qui est un quelles sont nos valeurs mais comment ça s'incarne dans les faits quelle est la procédure à suivre si on veut intégrer l'écolieux qu'est-ce qui est acceptable de notre point de vue ce qui ne l'est pas etc l'étape suivante la réflexion ça va être de d'avoir des espaces et des moments et des procédures qui permettent d'aller questionner cet ordre c'est-à-dire que les règles vont être évolutives donc dans l'ordre on aura par exemple notre réunion hebdomadaire à laquelle il est obligé d'y participer à laquelle on demande d'y participer sauf si on a bien sûr un déplacement ou quelque chose comme ça et c'est dans cet espace dans ce contenant d'ordre qu'on va venir questionner des situations qui se sont passées et qui ont amené du flou du conflit etc voilà pour la réflexion et du coup voilà je vais vous inviter on va prendre un petit temps de questions réponses peut-être peut-être une ou deux questions pour aller justement voir comment par le questionnement on peut aller venir questionner une vision du monde que je vous amène mais qui n'est pas un dogme mais qui est d'ailleurs la spirale est une vision du monde en évolution comme on verra tout à l'heure donc qu'est-ce qu'il y a comme question ou qu'est-ce qu'il y a comme désaccord que l'un l'une plusieurs d'entre vous pourraient poser par rapport à ce qui a déjà été raconté jusqu'à présent oui je me lance pour l'exercice je me questionne sur ce mot réflexion qui me semble passif et je me demande si justement questionnement ne reflète pas plus fidèlement ce que je suis en train de comprendre de cette étape ok ouais merci réflexion tu l'entends comment ? comme un processus interne et pas forcément donnant des fruits alors que questionnement j'entends comme quelque chose qu'on ronge quelque chose qu'on transforme alors que la réflexion elle peut rester sans effet oui ok merci pour cette question alors c'est vrai que à chacun des stades de la spirale il y a plusieurs mots qui sont qui sont donnés bon souvent j'en mets qu'un mais merci parce que du coup le mot qui me vient ça serait raisonner la raison est-ce que ça tirait mieux et la raison ça vient amener ce questionnement cet esprit critique cette argumentation je vais pondérer ok voilà oui en tout cas j'entends bien cette notion de réflexion je pense que dans réflexion il y a deux définitions peut-être ou deux une qui est plus réfléchir au sens où on nous l'a enseigné petit qui est se poser des questions sûres en tout cas je l'entends un peu comme ça moi mais je crois qu'il y a de plus en plus il y a ce réflexion d'introspection et qui va émerger au stade suivant voilà merci ça va comme réponse pour toi ok Sylvie oui en fait moi ce que tu nous présentes là m'amène une réflexion oui j'avais toujours vu la spirale comme étant des stades d'évolution soit personnelle soit collective mais comme tu disais un peu on aspirait à être plutôt dans l'évolution suivante etc là ce que tu amènes là et ça me fait réfléchir j'avais jamais trop vu non plus à quoi ça servait à part être un joli modèle pour expliquer les choses et là du coup tu nous donnes des clés pour venir nourrir la façon où tu as présenté chaque étape me donne des clés pour comprendre les aspects plutôt importants les aspects nécessaires de chaque étape le petit enfant qui a besoin de fusion la puissance qu'on a besoin mais qu'on a besoin de canaliser et là du coup comment dans un collectif on peut renourrir ces différentes étapes voilà je trouve ça vraiment très très intéressant merci en tout cas beaucoup merci à toi Sylvie et ouais mais ça me permet de revenir sur cette sur cette vision parce que dans notre culture on est dans ce stade de la raison qu'on appelle aussi le stade orange ce stade qui est plutôt qui est du côté de l'axe du jeu donc individualiste ce stade qui intègre la compétition l'excellence et donc de ce point de vue là de cet espace là et bien oui bien sûr on veut être le meilleur donc être le meilleur ça veut dire être le plus possible avancer sur la spirale en fait mais c'est juste un point de vue de ce stade là tu vois je dirais un point de vue qui est même une déformation en fait et oui en fait si on le voit plutôt comme des couches géologiques c'est vraiment d'aller regarder à quel endroit on a manqué et là dans nos rencontres franco-sénégalaises sur cette question là eux ils venaient vraiment se nourrir nous ceux qui sont venus du côté français on est arrivés avec des chiffres sur l'excision dans quel pays du monde est-ce que ça progresse est-ce que ça régresse médicalement ça fait quoi au niveau de l'anatomie eux ils sont arrivés avec leur spectacle des chants des danses et des témoignages et nous ça nous ajuste mais tellement touchés tellement nourris et eux ça les a extrêmement nourris au niveau de la réflexion donc ils peuvent jouer dans leur pays ils peuvent aller argumenter avec ce qu'on a apporté et nous on peut aller raconter et amener leur dimension profondément sensorielle en fait émotion et sensitive quoi c'est ça exactement merci merci à toi Sylvie une dernière question peut-être il y a Sandrine qui levait la main Sandrine oui je vois ta main bonjour merci eh bien je je te remercie pour tes partages et je me questionne par rapport à cette à cette phase de réflexion qui suit celle de l'ordre et je me demande dans quelle mesure trouver un équilibre où l'ordre est suffisamment intégré accepté tu parlais des processus d'entrée des personnes qui vous rejoignent et je me demande dans quelle mesure la phase de réflexion et les procédures pour questionner l'ordre sont à une juste mesure pour ne pas justement déstructurer la strata précédente et l'ordre en l'occurrence jusqu'où en gros peut-être jusqu'où il faut avoir intégré l'ordre et être vraiment en paix avec ça pour pouvoir questionner s'enfragiliser peut-être comment vous évaluez ça je ne sais pas merci merci pour ta question c'est un endroit très sensible cet endroit là et en fait dans la spirale on ne passe pas d'un niveau à l'autre comme ça en fait on est on est souvent à cheval sur deux niveaux et et de même qu'un enfant qui va passer de la fusion à la puissance de temps en temps je fais ce que je veux et puis dès qu'il rencontre un obstacle ou qu'il se fait mal il revient dans la matrice c'est pareil entre l'ordre et la raison il y a besoin d'un ordre et d'aller questionner cet ordre mais il y a besoin effectivement que la manière dont on questionne cet ordre soit suffisamment contenant pour ne pas pour ne pas venir mettre à plat mettre trop en fragilité l'ordre et c'est un peu ce qui peut se passer dans nos cultures actuellement où on tape beaucoup sur l'ordre en fait on le questionne on se méfie énormément de l'ordre parce qu'on a vécu des ordres qui étaient des ordres destructeurs et du coup de venir le questionner est intéressant mais il y a à jouer en fait c'est pareil c'est une danse entre les deux qui nécessite d'en faire l'expérience je dirais en fait de même qu'avec parce qu'on voit ce passage de l'ordre à la raison avec les adolescents quand ils viennent vous chercher sur vas-y explique-moi pourquoi il y a cette règle ça peut au bout d'un moment on craque parce que c'est comme ça et c'est pas autrement point barre vous voyez ça c'est un retour massif à l'ordre et c'est ok parfois c'est ok de dire voilà juste parce que c'est comme ça point barre et j'ai pas plus et à d'autres moments d'aller dire ok on peut faire évoluer cette règle mais en échange de quoi tu veux plus de liberté mais alors est-ce que t'es prêt à prendre plus de responsabilité donc on va aller bien regarder quel droit on se donne dans l'écolieu ou dans la famille ou dans le groupe mais quelle conséquence a au niveau de notre responsabilité individuelle est-ce qu'on est prêt à prendre les risques et les conséquences de ça donc ça fait ça fait vraiment travailler il n'y a pas de réponse simple c'est une expérience à vivre en fait je pense mais on le verra à la fin c'est vraiment d'aller voir que si on sent que ça questionne énormément et qu'on passe du temps à discuter c'est qu'on a perdu du contenant peut-être la personne qui anime la réunion elle est plus là nous c'est une des choses qu'on a retravaillé récemment c'est la personne qui anime la réunion c'est elle qui rassemble c'est elle qui ramène c'est elle qui reformule c'est elle qui dit là par rapport au temps on me semble qu'on va laisser ce truc en chantier on en repart la prochaine fois vous voyez voilà merci pour cette question s'il n'y a pas d'autres questions on continue s'il n'y en a pas d'autres je veux bien juste que tu précises une chose si c'est possible du coup tu as pris cette image du coup de l'adulte par rapport à l'adolescent qui à un moment donné c'est un peu comme l'animateur peut-être j'ai entendu oui qui à un moment donné bon ben c'est comme ça parce que c'est comme ça et c'est un retour à l'ordre je disais et je me demande du coup moi ça me fait faire le lien avec le statut ou le rôle de chaque personne dans le collectif et du coup le fait qu'il y en ait qui soit je mets plein de guillemets mais qui soit les adultes par rapport aux adolescents qui arrivent je ne sais pas est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre là ou on n'en est pas tous au même niveau je ne sais pas comment oui oui complètement merci beaucoup pour cette question parce qu'en fait effectivement le stade le palier qui est basé sur l'ordre c'est le statut qui va donner la légitimité c'est parce que je suis chef que tu vas m'obéir ou parce que je suis parent ou parce que je suis enseignant ou parce que je suis médecin ou parce que etc et parfois ça peut être juste mais parfois mais le stade suivant dans le stade de la réflexion de la raison la personne qui va être choisie c'est dans un rôle qui est reconnu comme ayant des compétences et donc du coup effectivement si ce soir c'est moi qui suis qui facilite la réunion alors c'est que le groupe m'a donné cette fonction que j'ai accepté et que c'est dans mon rôle de facilitatrice qu'à un moment donné je vais dire ok là je propose qu'on arrête ou qu'on au vu de ce qui s'est dit on enfin voilà qu'il va formuler reformuler et accompagner la prise de décision donc la différence elle est là et la différence effectivement c'est que il y a toute cette réflexion dans les écolieux sur les rôles parce que les rôles ça vient vraiment à ce niveau de reconnaître les compétences les définir et les faire évoluer comme on le fait en gouvernance partagée et donc le statut ne suffit pas et en tant que parent des fois on est un peu entre les deux parce que on ne se sent pas toujours compétent mais on a un statut on a une responsabilité reconnue par la loi enfin même un devoir et ils nous font travailler les adolescents sur cette dimension de il y a des règles du jeu et tu vas les accepter parce que je suis responsable de toi et en même temps tu peux entendre que tu veux plus de liberté mais ça on va le regarder ensemble et pas n'importe comment et pas n'importe quand donc le cadre il est posé au niveau du comment c'est fait ça va ? C'est clarifié ? Ouais merci ok je vois qu'il y a Katia mais je ne sais pas si c'est une main qui était là d'avant non non c'est bien une main qui rebondit par rapport au terme de compétence je suis en train de me demander en entendant compétence est-ce que le terme de légitimité ne serait pas plus juste notamment pour le rôle d'animateur nous au sein de Magnétique on a parfois une discussion à savoir qui peut être animateur c'est souvent les mêmes qui reviennent animateurs on essaye d'encourager d'autres personnes à prendre ce rôle-là de temps en temps et il y a toujours la question est-ce que c'est une question de compétence ou c'est une question d'oser légitimité ça m'intéresserait d'avoir d'autres avis parce que ce que tu es en train de dire touche à ça pour moi en sachant est-ce que c'est vraiment une question de compétence ou est-ce que le groupe peut décider de de donner sa confiance et sa carte blanche à quelqu'un qui pense ne pas avoir les compétences mais on lui offre cette légitimité en disant tu feras ton possible et va voir tout à fait nous c'est ce qu'on fait ici en fait qu'on s'est posé comme règle donc c'est au niveau de l'ordre on s'est posé comme règle qu'on facilité à tour de rôle et du coup avec plus ou moins d'expérience et plus ou moins de compétence et que du coup ça donne la légitimité pendant la réunion de la personne de facilité si elle a besoin d'aide par moment elle le demande il y a aussi des moments où on dit là on ferait quoi et on fait un feedback à la fin si on a envie donc c'est un mélange des deux je dirais mais en tout cas dans la fiche de rôle en fait il y a on invite à aller développer certaines compétences et on les développe en faisant donc en fait c'est en animant en facilitant qu'on développe ces compétences c'est un peu à mon avis c'est un mélange des deux voilà ok merci merci à toi alors je continue si ça vous voit parce que je vois la retourner aussi voilà donc on en est à la réflexion et la réflexion c'est du côté donc singularisation individuelle et l'étape suivante ça va être on l'appelle parfois pluralisme pluralisme empathique intersubjectivité donc c'est du côté du nous c'est du côté de la socialisation et là on va développer sa capacité à pouvoir sortir de l'opposition dans laquelle nous emmène parfois la raison dans lequel quelqu'un aurait tort quelqu'un aurait raison pour aller dans la capacité de partager des points de vue de partager des ressentis c'est à dire que le stade de la raison c'est vraiment la pensée qui a pris le dessus c'est comme une distance qu'on a pu mettre par rapport à soi-même et par rapport au monde comme si on voulait se poser la question mais finalement dans quel monde je vis quelle est cette planète sur laquelle je vis quelle est cette culture dans laquelle je vis donc on va prendre la distance et cette prise de distance en général se fait en mettant la pensée au-dessus des émotions des sensations des intuitions le stade suivant c'est d'aller ramener du ressenti c'est à dire de la subjectivité et donc d'être dans la capacité de capter que ce que je perçois ce que je pense n'est pas objectif parce que je fais partie d'une culture d'une famille d'un monde et que nécessairement c'est filtré par ça et donc je vais avoir un point de vue qui est juste comme l'exprime le mot point de vue un regard sur une situation et l'autre va avoir un autre regard sur cette situation et c'est la rencontre de ces perceptions incomplètes partielles subjectives qui va permettre de développer cette intelligence collective dont on parle c'est ce qu'on voit émerger dans les cercles de parole c'est ce qu'on voit émerger dans ces espaces de partage où il n'y a pas forcément de décision à prendre mais qui sont des espaces de partage qui ne sont pas juste de la réflexion intellectuelle mais qui sont qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que je me dis qu'est-ce que je ressens quelle émotion me traverse dans cette situation et donc dans nos réunions par exemple il n'y a pas que cette distance amenée par la raison mais il y a ce partage dans la dernière situation moi-là j'étais super en colère j'ai vécu ça j'aimerais partager ça je me suis dit ça j'ai eu l'impression que et l'autre va pouvoir dire écoute merci de partager ça parce que moi en fait je m'étais dit ça et ça permet d'enrichir nos visions du monde et de lever aussi pas mal de malentendus donc là ce que je vais vous proposer c'est un petit temps en groupe de trois peut-être je ne sais pas combien vous êtes vous êtes 23 en groupe de peut-être cinq minutes en petit groupe pour aller partager vos ressentis de ce que de ce qui a été partagé jusqu'à maintenant de ce que je vous ai raconté de ce que les autres les questions qui sont venues sur la spirale comment qu'est-ce que vous ressentez et peut-être aussi par rapport aux certains aux paliers de la spirale est-ce qu'il y a des paliers où vous vous sentez plus confort ou d'autres ils sont plus étranges pour vous moins familiers donc on va mettre des groupes de 21 donc des groupes de 3 x 7 21 parfait tu nous fais ça Daphné et je pense qu'on va dire 3 minutes on va se donner 10 minutes avant de revenir ok je crée du coup cette salle distribution aléatoire oui bien comme ça oui et donc pendant ce temps-là je vous invite à avoir chacun d'être vigilant sur le temps d'avoir 2-3 minutes chacun ou les autres juste écoutent c'est pas un dialogue c'est vraiment une écoute empathique d'ailleurs c'est l'écoute du niveau pluraliste écoute curieuse et empathique de qu'est-ce que l'autre vit dans cette expérience de la spirale si vous avez des questions vous pouvez revenir vers moi je sais pas si je vais être dans un groupe moi ou non je pense là si je fais automatiquement allez tiens ça marche c'est toi qui ramène dans 10 minutes exactement allez ça marche à tout à l'heure bon voyage bon voyage Merci. Bon retour à tout le monde. Bon appétit à certains. Véronique, ton micro est coupé. Merci. Je vais vous redonner la parole s'il y a des questions par rapport à ce niveau, à ce palier. Mais juste deux choses que j'ai envie de vous clarifier après l'échange que j'ai eu avec Céline. C'est d'une part, voilà, Céline posait la question, entre guillemets, à quel palier il faut avoir touché, il faut avoir été touché. Et ma réponse, ça va être celle-ci. C'est les groupes, quand une société est beaucoup dans la dominante et l'ordre, les groupes qu'on va avoir sont des groupes religieux ou militaires, par exemple. C'est les groupes où il y a un chef, c'est les écoles comme il y a 50 ans, c'est des uniformes, c'est ça les groupes, voilà. Et dans lesquels ce qu'on apprend, c'est à obéir. Les groupes qu'on voit émerger aujourd'hui, et en particulier les écolieux, sont des groupes qui émergent parce qu'on a pu aller se poser la question de ce qu'on voulait dans sa vie et qu'on est dans la capacité de compétence relationnelle, de pouvoir partager ce qu'on ressent et accueillir l'autre dans son point de vue, dans sa vision du monde. Donc, effectivement, pour faire partie d'un écolieux, il y a besoin, à mon sens, en tout cas, c'est ce qu'on observe ici, c'est qu'il y a besoin d'avoir envie de développer cette capacité d'exprimer, de se connaître soi-même. Qu'est-ce que je ressens ? Quelles sont mes sensations ? Quelles sont mes émotions ? Est-ce que je suis capable de les exprimer ? Et est-ce que je suis capable d'écouter celles des autres ? Et ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est effectivement, on n'est pas sur un palier, on n'arrête pas de changer de palier. En fait, c'est toute la dynamique à l'intérieur de nous. Et en fonction de là où on est, de son environnement, on va avoir besoin individuellement ou collectivement d'aller activer un palier. Si demain, les gens qui se retrouvent en guerre, en Ukraine, ils sont passés peut-être d'un endroit qui était très tranquille, réflexif, avec de l'ordre, avec de l'intersubjectivité, mais ce qu'ils ont besoin de retrouver, c'est une puissance, c'est une capacité, un courage à y aller parce qu'il n'y a plus d'ordre. Voilà, ce qui n'est pas notre cas, et pour l'instant, chez nous, tant mieux. Mais si demain, je me fais agresser dans la rue, j'ai intérêt à aller chercher ma puissance. Si je suis dans un endroit où ce n'est pas clair, j'ai intérêt à poser des questions pour avoir du cadre. Si je ne comprends pas ce qui se passe, je vais aller activer la réflexion, le questionnement. Si je sens qu'il y a de l'émotion et que ce n'est pas dit, je vais aller accueillir, écouter, mettre des mots dessus, parler de mon émotion, avoir de l'empathie, mettre en lien les deux points de vue, etc. Voilà, en gros. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce dernier stade du premier cycle ? Ok, je ne vois pas de questions émergées, mais à tout moment, si vous en avez, faites signe. Et du coup, je vais… Donc ça, c'est ce qu'on appelle le premier cycle, c'est-à-dire cette évolution progressive de stade en stade, de couche en couche, d'étage en étage, et qui nous amène au deuxième cycle, qui ne vient plus s'extraire des suivants, mais qui vient intégrer l'ensemble de ces niveaux, de ces paliers. Ce qui veut dire que dans le premier cycle, en fait, à un moment donné, je suis soit dans l'ordre, soit dans la puissance, soit dans la fusion, et souvent, j'oppose avec les autres. Et le travail du deuxième cycle, et le travail finalement en tant qu'adulte, ou en tant que groupe mature, c'est d'être dans la capacité d'aller activer en nous et entre nous le niveau dont on a besoin. Donc, s'il y a besoin d'aller retrouver de l'unité, du chaud-doudou, on va aller peut-être dans de la méditation, on va peut-être aller dans un espace de partage, mais pas de partage verbal, de connexion, de silence. Si on a besoin d'énergie, on va aller activer la puissance, le mouvement, si ça manque de clarté, si ça manque, on va aller rappeler, retrouver les règles qui nous fédèrent, qui nous contiennent. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a une règle qui est posée qui ne nous semble pas complète, pas juste, plus adaptée, on va aller la questionner. Et puis, on va aller également dans nos échanges intégrer, réintégrer cette dimension des émotions, des sensations, de ce qu'on se raconte, de nos histoires, en fait. Qu'on n'est pas des êtres juste rationnels, en fait. On est des êtres qui arrivent avec des histoires, avec un passé, avec des peurs. Et c'est ça qui vient se frotter au niveau de l'intersubjectivité. Et c'est ça qui se travaille dans le niveau intégratif, cette capacité à aller activer le bouton qui nous semble juste, et non plus, comme ça se passe souvent, à être, comment dire, à retomber ou être propulsé dans un niveau. Si, par exemple, je commence à discuter et l'autre dit « oui, mais, oui, mais, oui, mais », à un moment donné, peut-être, je vais péter un câble et je vais dire « maintenant, tu te tais », ou je me barre. Ça, c'est que je n'ai pas réussi à danser avec les niveaux et que je suis repartie dans la puissance. Ça a été ma manière de me protéger, de survivre. Ou je vais appuyer sur la règle en disant « c'est la règle, c'est comme ça, on ne la touche pas ». C'est pareil, j'ai été propulsé. Donc, plus on développe cette capacité à voir les paliers dans lesquels on jongle, on se balade, on évolue, plus on va pouvoir danser avec ça. Alors, je ne vais pas vous parler du holisme parce que je n'en ai pas beaucoup d'expérience, mais en fait, la vision de Claire Greves, l'idée, c'est qu'après cette intégration individuelle que chacun de nous peut travailler, d'être dans la capacité de prendre soin des différentes couches en soi, eh bien, on peut aller dans une dimension holistique où il y a moins de séparation entre le jeu et le nous. En fait, c'est comme si on vient revenir dans l'espace fusionnel qu'on avait au tout début de la spirale, sauf qu'on y revient au deuxième cycle, c'est-à-dire qu'on est conscient et en fait, le moi, l'identité a beaucoup moins d'importance. Ce qui importe, c'est ce qui se joue là. C'est cette dimension de reliance entre nous dans lequel, peu importe qui a dit ça, en fait, on s'en fout. C'est ce qui se construit entre nous. Et pour finir, avoir un petit temps de questions-réponses, je vais juste voir avec vous, en fait, pour chacun des niveaux, quel a été son apport et quelles en sont ses limites et donc ses risques. Donc, dans le stade fusionnel, on a vu, ça vient nous amener de l'enveloppe, de la sécurité, mais ce qu'on peut voir dans les groupes ou les sociétés qui sont très fusionnelles, c'est que le jeu est interdit. C'est-à-dire que ce soit l'enfant qui est surprotégé par la mère, qui ne peut pas aller dans sa puissance ou que ce soit dans des tribus ou des cultures où il y a le « nous ». En fait, le jeu, l'individu, ne peut pas aller traverser et voir la forêt de l'autre côté parce qu'en fait, dans cette culture-là, on ne va pas regarder derrière la forêt. D'accord ? Donc, il y a certains groupes ou des familles ou des tribus où quand on entend beaucoup le « on », à nous, dans notre oasis, on est comme ça. Dans notre oasis, on aime la nature. Peut-être qu'il y en a un dans l'oasis qui n'aime pas du tout la nature, en fait. Il ne va pas oser le dire, en fait. Vous voyez, le « on » empêche le « je ». Donc, c'est un des risques. C'est intéressant de le voir quand on sent que c'est très fusionnel, que tout le monde pense pareil. Ça fait bip, bip. Ça veut dire où est passée la diversité ? Peut-être qu'on ne s'est mis que des gens qui pensent pareil, ça questionne aussi. Peut-être que ça devient un petit ghetto. Donc, est-ce que dans mon oasis, j'ai envie qu'il y ait de la diversité ? Pour justement inviter au jeu. Voilà pour la fusion. Pour le palier de la puissance, comme on l'a vu, ça amène de l'énergie, du courage, de l'enthousiasme. Et en même temps, cet endroit de la puissance, c'est un endroit qui peut aller dans le rapport de force, qui refuse parfois la règle, qui impose son point de vue, qui vient se confronter dans des choses assez rudes au niveau physique, au niveau psychique. Et donc, ses limites, son nombre, je dirais, de la puissance, c'est le rapport de force. D'où l'importance, si on sent que ça part dans le rapport de force, de regarder si ça peut être nourri par l'enveloppe du jeu, revenir à un jeu qui vient soutenir la différenciation, mais aller vérifier est-ce que les règles qu'on a sont suffisamment incarnées, énergétisées, pour pouvoir contenir les moments où il y a des tensions fortes. Et nous, ça nous a pu nous arriver dans nos âges d'avoir vraiment des moments de tension très fortes. Et c'est vraiment le cercle, le groupe qui vient contenir avec le rôle du facilitateur ou les rôles des facilitateurs, des facilitatrices. Ensuite, l'ordre, comme je vous l'ai dit, ça amène la clarté du cadre, mais l'ordre, si ce n'est pas questionné, si on n'a pas le droit de le questionner, du coup, tout s'arrête en fait. Quand on pose la question, mais pourquoi vous faites comme ça dans votre groupe ? Ça a toujours été comme ça. Dans notre famille, on fait toujours ça, depuis la nuit des temps. En France, on fait comme ça. Ah ben nous, l'excision, c'est comme ça. Ok, mais pourquoi ? Ben c'est comme ça. Vous voyez ? Donc du coup, ça vient, ça amène un endroit de stagnation qui va nécessiter parfois d'aller chercher de la puissance et chercher du questionnement et chercher des lois qui font évoluer aussi ça pour faire évoluer la situation. Du côté de la raison, de la réflexion, son apport, on l'a vu, c'est le questionnement, l'observation, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, de l'argumentation. Ces mythes, on passe vraiment dans quelque chose de très mental et on le voit dans notre société, on est beaucoup en combat d'idées, qui a raison, qui a tort, et dans lequel le passage, c'est d'aller vraiment, de passer de cette opposition épuisante et destructrice, qui n'est pas nourricière, à une rencontre de point de vue. On voit que ce n'est pas encore gagné, qu'il y a vraiment quelque chose en chemin, mais ça nécessite vraiment d'aller accepter qu'il n'y a pas une vérité. Et pourtant, il y a aussi, j'en parlerai après, il n'y a pas une vérité. Le niveau suivant, l'empathie, ou le pluralisme empathique, ou l'intersubjectivité, son apport, on l'a vu, c'est le partage des ressentis et l'intelligence collective. Le risque de ce niveau-là, et on le voit parfois dans les oasis, les écolieux, ou dans des groupes qui se veulent très bienveillants, c'est qu'en fait, on accepte tout. Et en fait, dans le tout, il peut y avoir des choses qui viennent, on peut accepter tout, sauf le fait que l'autre ne respecte pas ce pluralisme. Et du coup, il y a un risque que tout ça, par exemple, sous prétexte de relativisme culturel, je ne vais pas me positionner par rapport à certaines situations dans le monde. Ou je vais accepter que l'autre puisse parler fort, s'énerver, que sais-je, même frapper, parce que je ne sais pas quoi. Mais du coup, c'est le risque de ce relativisme culturel ou de ce qui fait que c'est les limites en fait de ce palier et qui nécessite de revenir, d'aller vraiment dans cet espace intégratif qui parfois va dire peut-être tu ressens ça, peut-être tu as une sensation d'injustice, mais la règle dans notre écolieux, c'est ça. Donc, si on pose par exemple des règles d'exclusion, qui sont importantes de clarifier, qu'est-ce qui pourrait faire que quelqu'un soit exclu d'un écolieux, comme qu'est-ce qui pourrait faire qu'on divorce, qu'est-ce qui va se passer si jamais un jour on divorce. On a intérêt à clarifier ça en amont parce que c'est quelque chose qui va contenir dans des moments où l'autre pourra dire peut-être mais c'est profondément injuste. Ok, c'est ce que tu ressens. Mais nous, dans nos valeurs, dans nos règles et dans notre réflexion, ça, ce n'est pas acceptable. Donc, on va te demander de partir, par exemple. Voilà, en gros, ce que j'avais envie de vous partager sur la spirale dynamique et les écolieux. Et voilà, moi, je vous propose un petit temps de retour, de questions pour clôturer ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions déjà de compréhension ? Est-ce qu'il y a des choses, je suis passée un peu vite, qui ne sont pas claires ? Et puis, est-ce qu'il y a peut-être des endroits par rapport aux écolieux où ça vous questionne par rapport à le lien entre la spirale et les écolieux ? Il y a Katia et Sylvie qui lèvent la main sur Véronique, si tu veux. Je te laisse gérer les prises de parole, du coup. Sylvie, je vois que tu as ouvert ton micro, si tu veux. Katia, après, oui. Oui. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit témoignage, Véronique, d'une fois que tu as pu utiliser comme ça dans un écolieux ? Comment tu procèdes ? Puisque dans notre petit groupe, on s'imaginait qu'un dysfonctionnement, tu allais peut-être chercher dans quel stade ça avait joué et après, comment tu pouvais nourrir ce stade ? Est-ce que tu peux nous faire une illustration de ça ? Merci d'avance. Merci, je vais essayer. Je crois que, ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs à Céline, c'est que, en fait, c'est un modèle qui m'est, que je connais bien, mais en fait, les autres personnes de mon écolieux, de l'écolieux qui j'habite, ne le connaissent pas spécialement. Donc, déjà, c'est intéressant de voir qu'on peut avoir chacun des modèles et moi, ça m'aide, mais je ne dis pas forcément « Ah bah tiens, au vu de la spirale, je pense que ça serait intéressant de faire ça. » là où je l'utilise, je vois où c'est présent, c'est dans les réunions où il y a des tensions en fait entre les personnes. Donc, par exemple, dans les réunions, quand je sens qu'on part dans tous les sens, là vraiment, il y a le bip bip de « Ok, il y a besoin de cadre, qui est en train de faciliter, qu'est-ce qui se fait, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est juste de cette énergie qui s'en va ou est-ce que c'est parce qu'on est en train de lâcher quelque chose et du coup, je vais inviter la personne qui facilite ou moi-même, si je facilite, à dire « Ok, je vous propose de revenir. » si jamais il y a, on part beaucoup dans le « Oui, mais, oui, mais, oui, mais, je vais inviter, je vais reformuler en disant que ce que je comprends, toi, ton point de vue sur ça, c'est blablabla » et en même temps, j'ai l'impression que Jean-Luc est en train de dire que pour lui, il l'a vécu comme ça. C'est-à-dire que je vais sortir du « Oui, mais » qui est au niveau de la raison pour aller dans « Toi, tu as ressenti ça, tu l'as vécu comme ça et l'autre l'a vécu comme ça. Est-ce que c'est bien ça ? » Comment on fait en médiation ? Comment on fait… Du coup, ça vient en général apaiser parce que ça vient… Chacun se sent entendu. Et du coup, ça vient élargir et on peut, quand il y a des tensions très fortes, proposer des médiations ou proposer ce qu'on appelle des « love units », des cercles de restauration dans lesquels on va aller dans l'expression, dans un cadre hyper contenant de la bougie au milieu dont on parle au centre, de chacun peut exprimer son point de vue mais juste en message « je » en s'adressant au centre. Donc ça, c'est tout un outil, un contenant du niveau pluraliste, empathique, du niveau intersubjectif pour aller apaiser la puissance qui est là et qui monte. Voilà. Je ne sais pas si ça répond mais c'est un peu intuitif la manière dont je le fais donc c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup regardé le faire donc je ne sais pas trop. et c'est vrai que c'est Christiane Saint-Ger qui disait ça dès que vous avez pigé un modèle, lâchez-le et revenez à ce qui s'est approprié, ce que vous avez intégré. puis de temps en temps, moi ça faisait un bout de temps que je n'avais pas transmis, partagé, je fais « ah oui, tiens, c'est intéressant, ça remet au goût du jour. » Voilà. Merci beaucoup. Je sens bien que tu l'intuites, il est présent en toi et donc ça t'aide à analyser et du coup… Et parfois, tu vois, si je reprends, s'il y a trop d'ordre, par exemple, si les règles sont… Moi, je suis assez rebelle de… J'ai toujours peur d'être enfermée dans les règles donc si je sens « gna 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 » les règles « gna gna » ben là, je vais l'amener en réunion qui est un espace d'échange. Donc, s'il y a une règle qui est trop contenante ou pas assez contenante, eh ben on va aller la regarder cette règle. On va aller l'observer, on va aller la questionner, on va aller regarder pourquoi elle ne fonctionne plus. Parce que souvent, elle a fonctionné. C'est comme avec les enfants, il y a des règles qui ont fonctionné et puis à un moment donné, elles ne fonctionnent plus parce qu'ils ont grandi. Ben nous, pareil, peut-être on a grandi et du coup, cette règle, elle n'est peut-être plus adaptée ou bien le monde a évolué, l'environnement n'est pas le même, le nombre de personnes dans l'écolion n'est pas le même que c'est-ce et du coup, on vient re-questionner Voilà. Katia ? Je suis désolée, il faut que je vous laisse donc je garderai ma question pour une prochaine fois. Mais merci. Bonne soirée. Bonsoir. Il y a Sandrine alors et puis Odile ensuite. Odile et ouais. Non, oh pardon. Ah, tu dis au revoir. Sandrine ? Sienna ? Oui, oui, je suis là. Moi, ma question là, ce serait quand on a beaucoup d'intersubjectivité et qu'on fait une grande place au pluralisme, à l'accueil des différences, etc. et qu'il y a un moment où il y a quand même des difficultés peut-être à avancer et au final à prendre une décision des fois parce que quand il y a une question qui se pose, des fois, c'est un peu oui ou non et pas forcément toutes les réponses possibles de l'univers, de la pluralité. et là, du coup, je me questionne sur comment aimer aussi un petit peu, comment se réconcilier un petit peu avec le cadre peut-être, avec les fondamentaux, avec les choses comme tu disais qui sont acceptables, pas acceptables et finalement, comment borner un petit peu l'intersubjectivité qui peut aller très très loin en fait, de prendre beaucoup de l'accueil. À un moment donné, ça empêche d'avancer ou si même à un moment donné, ça empêche d'être en sécurité quelque part. Complètement. Merci pour cette question parce qu'elle est vraiment l'heure du jour aujourd'hui et autant cette intersubjectivité, elle est vraiment appréciable dans des groupes de parole où il n'y a pas de décision à prendre parce que ça permet juste vraiment de partager nos expériences, nos visions du monde et on sort enrichi de ça si c'est bien facilité. Mais quand il y a des décisions à prendre, ça devient freinant et donc il y a une fatigue souvent et il y a pas mal de groupes qui explosent même ou qui s'arrêtent parce qu'il y a une telle envie de... On découvre tellement le bonheur de pouvoir exprimer voilà, moi je ressens ça et moi je préfère ça et j'ai envie de ça. Ça a été tellement interdit ou tellement peu valorisé que c'est une forme de prendre... Une manière de prendre le pouvoir en fait. Et c'est une manière parfois de bloquer les décisions inconscientes ou conscientes. D'où, à mon sens, et je vois beaucoup de lieux où on était sur le consensus, on était sur... Avec une attention à ne jamais brimer personne. Justement, il y a tellement des traumas un peu aussi ou des mémoires de comment on a été cassé par l'ordre qu'on a très peur de laisser quelqu'un au bord du chemin, de le froisser. Et ça, il y a vraiment une évolution que je vois ces derniers temps, c'est avec la gouvernance partagée en fait, de passer du consensus au consentement, de clarifier la raison d'être qui est au-delà de chacun d'entre nous, de clarifier les rôles, de clarifier le fait qu'une préférence n'est pas la même chose qu'une objection. Et donc, je crois vraiment que toute l'approche, que ce soit l'holacratie, la gouvernance partagée, la sociocratie et de ça, nous aide à grandir sur le fait que est-ce que je suis prêt à laisser du pouvoir à l'autre ? Est-ce que je suis prêt à... Même si ce n'est pas ma préférence, ok, j'accepte et puis on verra bien et puis dans deux mois, on verra si ça pose des problèmes ou non, si ça met en danger notre raison d'être ou non. Donc, je crois que c'est beaucoup par les outils parce que ça permet de relativiser, d'un peu lâcher une forme de... Enfin, le risque, c'est aussi le narcissisme en fait, ce stade empathique. Et donc, oui, si on veut prendre des décisions, il y a un moment donné, il y a besoin de relativiser ça et d'accepter que le nous transcende les jeux aussi par la raison d'être qui est notre, ce qui nous met en commun. Et il y a les objections qui viennent clarifier les moments où ça serait au-delà de ce qui est acceptable pour moi. Non. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore une question ? Moi, j'avais une question. Oui. Moi, dans beaucoup de groupes, c'est le niveau rouge que je pense est assez faible. Ah. Est-ce que tu as des idées sur comment est-ce qu'on peut, dans un oasis, contribuer à faire vivre et accepter et intégrer ce niveau rouge ? Ce qui n'est pas facile à vivre ? Oui, oui, oui. Absolument. Je fais la même, j'observe la même chose. En fait, les écolieux, les oasis, attirent des gens qui sont plutôt doux et bienveillants et qui ont envie de douceur et qui ont peur, souvent, qui ne sont pas très à l'aise avec la puissance. Donc, on est embêtés parce que du coup, ceux qui sont plutôt dans… Moi, je vais vivre ma vie. Moi, j'ai envie d'un truc, je le fais, quoi. Ils ne vont pas aller dans un écolieux. Ce qu'ils disent, oh putain, d'accord, ok. Avant que j'arrive à faire mon truc, ça va prendre trois plombes et ils vont tous être en mode ouais, mais moi, je ne le sens pas trop. Est-ce que tu ne crois pas que… Je le caricature un peu, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc, c'est une vraie question parce qu'en fait, le niveau pluraliste, empathique, a peur de cette puissance. Donc, un, c'est d'aller regarder chacun soi-même sa propre relation à la puissance. Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans ? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre puissance et violence ? Est-ce que quand les autres commencent à prendre des initiatives et à dire moi, je me prends ça en charge, comment ça me fait ? Est-ce que j'ai peur de perdre le contrôle ? Est-ce que j'ai peur d'être laissée de côté ? Est-ce que j'ai peur que ça aille trop vite ? Et du coup, il y a tout ça à aller regarder et dans les gens qu'on accueille dans les éco-lieux, c'est intéressant d'aller voir aussi est-ce qu'on met des règles qui favorisent les prises d'initiatives ? Parce qu'en fait, c'est ça qui est dans la gouvernance partagée par moi que je trouve passionnante, c'est t'as envie d'un truc ? Vas-y ! Et puis, s'il y a un problème, à un moment donné, on te le dira quoi. Mais partons de cet enthousiasme. Et donc, si on dégage ça en tant qu'Oasis, on attire plus des gens qui sont dans... J'ai de l'enthousiasme, je vais vous le transmettre. Voilà. Donc, il y a ça. Et après, il y a aussi les pratiques qu'on peut s'amuser à mettre en œuvre, que ça soit faire de la danse africaine, faire du haka, comme j'ai fait un peu tout à l'heure, où aller... Moi, j'aime bien, on s'amuse à s'engueuler aussi, voilà, de faire des jeux de rôle où on peut s'engueuler, où on peut voir que ça va. On n'est pas mort, quoi. Et donc, on peut prendre de la distance avec ça et accueillir cette puissance dans toute sa dimension énergétique et d'apprendre aussi à laisser passer sur le côté, je dirais, le trop de la puissance. Comment avec un enfant qui se met en colère ou qui crie, on peut aller vraiment reconnaître et lui dire « Waouh ! Je comprends que tu es en colère et tu as une super énergie de vie, là ! » Et en même temps, voilà, le jouet, il est cassé, il est cassé, je ne sais pas le réparer, quoi. Et même s'il se roule par terre et qu'il frappe, on peut laisser passer, ça se calme. Voilà, c'est un peu le même endroit, je pense. Ça répond, Daphné ? Oui, merci. Ok. Il est 8h15. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. D'autres questions ou d'autres ressentis de comment vous vous sentez à la fin de ce partage ? Avec quoi vous repartez ? Simone ? Je répare avec l'enthousiasme. Ah, youpi. Je connecte beaucoup cette notion de la puissance, mais aussi la non-confusion entre puissance et prendre place du tout. Comme je me positionne, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé avec ma puissance, mais dans les débordements, et j'apprends pas à la limiter, mais à observer les contenants de cette puissance, les paroilles. Je travaille beaucoup là. Et puis, je travaille beaucoup là-dedans sur une soumission, mais pas une soumission à quelqu'un, mais une soumission au processus. dans les spirales dynamiques et le questionnement que j'avais, c'était plus par rapport à comment supporter ces zones où j'aurais envie de faire ou d'agir ou d'être ou d'activer mon jeu. Et comme je peux aussi, tout simplement, abandonner, une sorte d'abandon, quoi. Et être OK avec ça. C'est intéressant les mots que tu emploies parce qu'effectivement, la soumission, la domination-soumission, c'est quelque chose qu'on va plus utiliser dans le niveau de la puissance avec ce rapport de force qui peut être là. On va parler d'obéissance quand on est au niveau de l'ordre. Et au-dessus, il y a vraiment quelque chose à ce que je peux accepter, en fait, mais de mon plein gré. Donc, ce n'est pas une obéissance subie, et c'est OK. Et moi, de même, j'ai l'impression qu'on m'a souvent fait taire quand j'étais enfant et en tant que fille, tu vois aussi. Je disais, un jour, je fais des conférences, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que j'apprends à me taire pour écouter. Mais ce n'est pas, tu vois, ça a été chargé de la soumission et maintenant, c'est un choix. Ça devient très jouissif quand on est dans le choix de recevoir, d'accueillir, d'accepter, de ne pas savoir, de ne pas contrôler, d'être avec, tu vois. Merci. En tout cas, je pars avec ça et je remercie beaucoup. C'est un bon moment de partage pour moi. Merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui veulent partager avant qu'on... Clou? Je veux bien, j'ai... Oui? Ça m'allait plus d'une fois, mais vous attendez. C'est un ritme. Je repars avec... Vraiment, je me sens nourrie par la légitimité de chaque composante, en fait, et leur qualité. Et à chaque fois qu'il y a une occasion comme ça de sortir du manichéisme, bien, mal, la pluralité, ce serait bien, les limites, ce serait mal, à chaque fois, ça me conforte. J'aime bien... J'aime bien que s'il y ait cette... que chaque chose ait sa place et serve, voilà. Ce n'est pas... Ce n'est pas qu'une seule vérité et qu'une seule chose qui soit bien et le reste. donc, merci. je ressors du coup avec la suite de ma réflexion sur peut-être comment ça se met en place au niveau des arrivées. Ce qui est assez présent pour nous en ce moment, enfin, pour moi et je crois pour nous, c'est comment être assez clair avec ce que tu disais au début, comment être assez clair avec la raison d'être, avec les valeurs, avec ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, de manière à pouvoir être, j'ai l'impression, en sécurité dans les autres phases, un petit peu. C'est comme ça que je le vois comme ça à chaud. Comment être à l'aise et en sécurité dans l'intersubjectivité si avant, ça a été clair, suffisamment clair. Et puis aussi, la légitimité de chaque... des rôles. Enfin, voilà, je repars avec plein de choses. Oui, et puis je crois vraiment que dans mon expérience et dans ce que je vois et j'entends, c'est vraiment ça la gouvernance partagée, c'est qu'en fait, on va... C'est pas essai-erreur, enfin, c'est même pas essai-erreur, c'est pas... Les règles vont se clarifier au fur et à mesure que les expériences vont arriver. Oui. Et du coup, il n'y a plus d'échec ou il y a vraiment qu'est-ce qu'on apprend de chaque expérience et du coup, quelle... Est-ce que c'est une règle qu'il faut rajouter ? Est-ce que c'est... C'est quoi ? Qu'est-ce qui manque finalement ? Est-ce qu'on a besoin d'aller nourrir ? Quel étage on a besoin d'aller nourrir ? Parfois, c'est des règles, mais parfois, ça peut être juste la compréhension, parfois, ça peut être la chaleur de ce qui est là et donc, des moments qui sont des moments de connexion profonde. Voilà. Ouais. Ouais. Effectivement, dans cette dimension large. Comment chacune de ces composantes a sa place et est indispensable. Voilà, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Samarine. Ok. Du coup, je vais peut-être juste partager. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion, Daphné, de partager. Ça m'a fait du bien de reparler de ça à la lumière de mon expérience des co-lieux et en lien avec vous. Voilà, ça, ça, je me réjouis si ça peut vous éclairer des espaces ou soutenir des espaces de co-création de ces éco-lieux. Merci beaucoup Véronique pour cette présentation très complète et très fluide. Moi, je suis très inspirée par ta manière d'avoir intégré ce modèle vraiment à l'intérieur de toi avec beaucoup de naturel finalement et ça devient presque intuitif ta manière de voir avec ce modèle-là. Moi, je me souviens quand j'ai découvert la spirale à la communauté de l'Arche de Saint-Antoine, on était plusieurs et c'est comme si d'un coup, c'était ah oui, on voyait tout avec ces lunettes-là sauf qu'on n'était quand même pas tous à avoir l'envie de prendre ces lunettes-là et ça n'intéressait pas du tout et aussi en découvrant le truc avec un peu des caricatures ah oui, là, c'est vachement violet ce qu'on fait là ou là, c'est très orange mais toi, tu n'es pas assez rouge et machin. Il y a du coup aussi une petite mise en garde de se dire voilà, c'est un modèle très complexe et ça prend du temps finalement pour l'intégrer et pour l'apporter dans un groupe sans l'imposer. Oui, et voilà, c'est juste un éclairage et c'est vrai que comme tout modèle, le risque, c'est de dire ah lui, il est comme ça, ah lui, il est comme ça, ah moi, je suis comme ça et en fait, bon voilà, souvent on passe par là parce qu'on est là en mode comme si on découvre des nouvelles plantes ou des gens on est là ah, ça, ça, c'est ça, comme un enfant quoi, mais juste de prendre soin de ne pas s'enfermer là-dedans parce que c'est pas c'est pas l'intention mais plutôt de venir éclairer et du coup je me dis si jamais vous avez envie de j'ai fait une autre conférence à l'espace des possibles il y a quelques années avec des comédiens qui jouaient des situations pour aller montrer comment on pouvait être enfermé dans un palier ou comment donc si vous avez envie de voir je vous mets c'est sur mon site enfin le site d'étincelle qui est l'organisme de formation avec lequel que j'ai fondé il y a 30 ans et dans lequel on utilise le théâtre pour transmettre des compétences relationnelles et il y a cette conférence qui a été faite sur la spirale dynamique et qui est accessible sur le site et qui peut compléter ce que vous avez entendu ici donc je vous l'envoie c'est le site et puis il y a le bouquin que j'ai écrit avec Jacques Fermer mais je crois que tu l'as déjà envoyé sur le lien et puis il y a aussi d'autres bouquins qui ont été faits sur l'expérience de la spirale et mais j'ai plus les noms en tête voilà peut-être si tu retrouves ça moi je vous refais un mail dans les jours qui viennent avec l'enregistrement pour les personnes qui ont dû partir avant la fin voilà je mettrai une bibliographie et puis le lien sur nos deux visios qui peuvent être intéressants génial donc n'hésitez pas à laisser vos mails pour les personnes dont je n'ai pas le mail pour que je puisse vous envoyer tout ça ok passez une belle soirée merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt